Fermons les yeux pour la prière. Dis au Seigneur, quel que soit ce que tu veux, tu l'auras au nom de Jésus. Fermons les yeux et ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. Dis au Seigneur, touche-moi. Envoie-moi ta parole. Aide-moi à entendre. Aide-moi, Seigneur, à comprendre. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es un grand Dieu. Seigneur, nous savons que tu es puissant. Nous savons qu'il n'y a pas de problème que tu ne puisses résoudre. Il n'y a pas de difficultés que nous saurons vaincre. Il n'y a pas de montagnes que nous ne pourrons pas déplacer. Il n'y a pas de défis que nous ne pourrons pas confronter. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, qu'au-delà des problèmes, des difficultés, des montagnes, des défis, nous demandons. Nous réussirons dans la vie au nom de Jésus. Les principes qu'il nous faut savoir, la puissance qu'il nous faut avoir, la détermination dont nous avons besoin. La foi que nous devons manifester, nous demandons, Seigneur, aide-nous à l'avoir dans nos vies au nom de Jésus. Transforme chaque vie. Que ceux qui échouent, Seigneur, comme du succès. Et ceux qui sont rabaissés, relève-les au nom de Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur, pour que nous puissions te retourner la gloire en toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup pour nous asseoir. Nous considérons un thème, un sujet important. Ce n'est pas un sujet pour nous divertir. Ce n'est pas un sujet pour nous motiver. C'est un type de sujet pour qu'il faut alors comprendre et pouvoir se dire, je ferai quelque chose avec. Je vous parle ce matin du sujet de persuader de réussir malgré les difficultés actuelles. Persuader de réussir malgré les difficultés actuelles. Je vais vous expliquer certains mots. Persuader, c'est avoir la pleine assurance. C'est très certain, au-delà de tout doute, que me voici aujourd'hui. Et regarde là où je veux être demain. Et je vois des problèmes, des obstacles, des montagnes, des pièges, des défis devant moi. Mais au-delà de tout cela, je peux vous dire que je suis certain, je suis persuadé, au-delà de tout doute, que là où je veux atteindre, je l'atteindrai et tu parviendras avec moi au nom de Jésus. Le mot suivant, c'est réussir, c'est l'opposé d'échec. Réussir, c'est-à-dire réaliser, c'est-à-dire accomplir, c'est-à-dire se lever et faire quelque chose. C'est-à-dire que vous ne survolez pas l'air sans laisser de traces. Ce n'est pas que vous nagez dans l'océan sans laisser de traces. Vous ne passez pas dans la vie sans laisser de marque. Quand vous allez à l'école et que votre nom rentre dans les registres, dès que vous sortez de là-bas, vous êtes une étoile et vous serez une étoile. Et après avoir quitté, on va se référer à vous comme étant un modèle, un exemple, une étoile. Comme quelqu'un qui est entré là et qui a pu faire quelque chose et on dira que tu as réussi. Maintenant, le succès également, c'est avoir beaucoup de domaines. Quand vous regardez les pneus d'une bicyclette, vous voyez, il y a des lignes, il y a beaucoup de choses. Il y a le succès dans les différents domaines. En tant qu'enfant de succès, comme voisin de succès, comme élève de succès, comme un professionnel de succès, comme une personne qui arrive à inventer quelque chose ou à faire quelque chose dans tout le domaine de la vie. Alors, regardez votre vie. Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs lignes. Vous dites, gloire à Dieu, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Nous appelons ça succès global. C'est ce que j'aurais. C'est ce que j'aurais. Tout succès global. Et tu l'auras au nom de Jésus. Maintenant, on parle de difficultés. Difficultés, c'est les obstacles. C'est des gens de pièges. Les défis de la vie. Les problèmes que quelqu'un place sur ton chemin. Peut-être un enseignant, ou un voisin, ou un adulte, ou un collègue, ou un camarade, ou un ami. On dit, ah, il est en train de courir, elle est en train de courir. Et elle veut atteindre ce lieu-là. Par conséquent, il creuse des trous devant toi. Parce que si tu tombes dans ces trous-là, tu ne pourras plus continuer. Tout ce qui arrête ton progrès, tout ce que s'attend à la société, les gens, les adultes, les enfants, les autres camarades de classe, quiconque. Tout ce qu'on place devant toi, pour t'empêcher de passer à l'autre bord, ça c'est une difficulté, c'est un défi, c'est un problème. Et nous allons les vaincre. Moi, j'ai déjà vaincu. Et parce que j'ai vaincu, toi aussi, tu vas vaincre au nom de Jésus. Maintenant, il y a un autre mot là, c'est actuel. Difficulté actuelle. Il y a des gens qui ne font pas de différence entre les difficultés passées, les difficultés futures, et les difficultés actuelles. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des difficultés il y a des années. Il y a certaines personnes qui, ils sont attachés, attachés aux difficultés d'hier. C'est un nouveau mois, c'est une nouvelle année. Mais plusieurs personnes, les difficultés passées qu'ils ont eues. Ah, je me rappelle quand j'étais au primaire, au C2. J'avais tel problème. Ils sont mariés aux difficultés du passé. Et tu te rappelles, ce chant là, qu'on chante un jour par moment. D'où Jésus, donne-moi la grâce de vivre un jour par moment. Hier est passé. Et demain, je ne peux prédire. Mais aujourd'hui, donne-moi la grâce. Je pense aujourd'hui de mener la vie que je dois vivre. Afin que tu ne sois pas marié, que tu ne sois pas enseigné, attaché aux difficultés passées. Pour d'autres personnes, ils ont des nuits sans sommeil. Pas parce qu'il y a un problème actuel. À cause de l'avenir, des difficultés futures. Ils ont un cerveau tranchant. Et le cerveau pense, imagine, et ils inventent. Ah, et si je me réveille demain, et que je n'arrive pas à me lever. Et si je vais à l'école demain, et pendant que je vais à l'école demain, comme ça, un véhicule me cogne. Et si, qu'est-ce qui va ? Et si quelque chose arrive à mon grand frère ? Et si cela m'arrive ? Et si je réussis maintenant au secondaire ? Et maintenant, quand je serai à l'université, et si ceci m'arrivait ? Et si je finis mes études, et que ceci m'arrive ? Ce n'est pas encore arrivé. Il pense aux difficultés futures. Vous savez, vous n'avez pas la grâce d'aujourd'hui pour régler les problèmes de demain. Vous n'avez pas assez de force pour pouvoir porter les charges, les fardeaux d'hier. Hier passé, c'est comme l'eau qui passe sous le pont. Ne pense plus à cela. Je ne pense plus à cela. Et maintenant, l'avenir est encore devant. Oublie les difficultés passées. Oublie les difficultés futures. Vies un jour par moment. Les difficultés actuelles. Maintenant, le mot malgré. On dit, persuadé de réussir, malgré les difficultés actuelles, malgré. Malgré, veut dire, en dépit de, même si ceci est là, je vois ça, mais je ne pense pas à ça. Je le vois, mais cela ne m'affecte pas. Je vois mon ordre actif. Je ne vois pas toutes les choses qui sont au milieu. C'est comme si, regardez, me voici ici. Il y a une montagne devant moi. Et je dis, je veux graver cette montagne. Et vous allez la graver. Et maintenant, il y a une autre montagne qui est plus élevée que la première montagne. Et je dis, quand je refais de graver cette montagne, je vais graver l'autre montagne. Mais ces deux montagnes, elles ont ce que nous appelons, il y a un espace entre eux. Beaucoup ne regardent pas le sommet de la première montagne ou le sommet de la deuxième montagne qu'ils veulent graver. Tout ce qu'ils regardent, c'est qu'ils regardent l'espace qui est entre les montagnes. Une personne qui veut réussir dit, je vois les montagnes, je ne vois pas la vallée. Les vallées sont là. Je ne veux même pas les constater. Parce que ce à quoi tu penses, soit va te promouvoir ou va te détruire. Pensez à cela. Ce à quoi tu penses, soit va faire ta promotion, te faire réussir ou va te détruire, te dérailler, te détruire. Si tu penses au négatif, tu développes une attitude négative. Si tu penses au possible, je peux le faire, je vais le faire, j'ai un rêve et je vais réaliser ces rêves. Combien de parmi vous ont des rêves ? C'est un rêve, est-ce que toi tu as un rêve ? Pense à ton rêve et ne pense pas. Voici Ruben. Ah, il a des difficultés. Ah, Simeon devant le problème. Judas, ah, voici le faisais de rêve. Tuons-le. Voici le tueur de rêve. Je ne veux pas penser à ce tueur de rêve. Parce que mon rêve est trop grand pour que j'y pense. Et je ne peux pas penser à autre chose. Ça peut aider. Tu dois avoir cette persuasion de réussir. Malgré ou en dépit des difficultés actuelles. Combien sont prêts encore à réussir ? Tu es prêt à réussir et tu vas réussir au nom de Jésus. Alors, combien de choses dois-je vous parler ? Dois-je vous dire un, combien ? Un, deux, combien ? Trois. Allons-y. Premièrement, les difficultés actuelles retardant le progrès. Les difficultés actuelles retardant le progrès. Marquez ce que je dis. Il y a des difficultés actuelles. Parfois, en tant que petit enfant, nous regardons les difficultés et nous nous assayons là-bas, devant les difficultés. Et je dis, lève-toi. Fais quelque chose. Parce que, en regardant ces difficultés actuelles, tu penses, tu imagines, tu as l'apituellement de soi. Pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Pourquoi est-ce que ma condition est comme ça ? Pourquoi est-ce que ma position est comme ça ? J'ai dit, lève-toi. Parce que, aussi longtemps que tu es assis là-bas, en regardant ces difficultés actuelles, tu vas retarder ton progrès. Par conséquent, tu dois te lever et faire quelque chose. Dis, je ferai quelque chose. Voyons Exode, chapitre 1. Exode, chapitre 1. Lisons ici le verset 12. Exode 1, verset 12. Exode 1, verset 12. Exode 1, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, ça croissait. Mais plus on l'accablait, parlant de quelqu'un d'autre qui avait quelque chose. Étant un orphelin, par exemple. Tu es un orphelin, parle de papa, parle de maman, et personne ne t'envoie à l'école. Ça parle d'autres orphelins aussi que j'ai connus. Ils étaient affligés à câbler. Plus ils croississaient, ils se multipliaient. Les parents, oh, on ne s'assoit pas là-bas. C'est une difficulté. Même si mes parents sont pauvres. Je ne suis pas le premier à avoir des parents pauvres. Mais je vais réaliser. Et ce que je veux, tu réaliseras au nom des Gégés. Pour beaucoup d'autres, c'est à cause du deuil. Et comme tu es allé à l'école, écoutant les informations qui viennent de la maison, Tête-elle est mort. Tête-elle est décédée. C'est comme si l'espoir est fini. Le rêve est mort. La vision est foutue. Le progrès s'envole. La vie prend fin. Tout est mort. La passion est morte. La détermination est morte. Le découragement s'est installé. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis mort. Je suis une carapace qui déambule. L'espoir est parti. Le rêve est parti. Tout est mort. Parce que tel-tel est décédé. Ne permet pas à cette difficulté de t'empêcher de réussir. Et pour que tu dises, à cause de ça, je ne vais pas réussir. Beaucoup. Les autres, pour toi aussi, tu pourras. Mais vous savez, il y a certains jeunes. Qu'est-ce que je veux dire ? Les foyers sont brisés. Papa et maman ne s'entendent plus. Et ne pensent pas à nous, les enfants. Maman a décidé, je ne veux plus rester avec le papa encore. Et maintenant, ton papa détermine qui tu aimes. Si tu aimes ta maman, alors va avec ta maman. Va vivre dans la pauvreté avec elle. Et maintenant, tu es divisé entre papa et maman. Qui se battent tout le temps. Où est-ce que je veux rester ? Maman raconte des histoires. Papa raconte des histoires. Tu maman. Et toi, jeune homme, jeune fille. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire ? Tu n'as même pas le temps de penser à ton avenir. Ça, c'est une difficulté malheure actuelle. Mais je ne veux pas permettre aux foyers brisés. Et il y a papa et maman qui ont des problèmes. Je vais prier pour eux. Je vais les laisser entre les mains de Dieu. Mais je vais avancer dans ma vie. Je dis, tu vas évoluer dans ta vie. Alors, nous ne permettons pas la séparation des parents de nous empêcher. Ça, c'est une difficulté. Troisièmement, il y a le manque d'attention appropriée de la parent des parents. Les parents ne sont pas séparés. Nous sommes ensemble. Mais très tôt le matin, papa est déjà parti au boulot. Très tôt, maman est parti au boulot. Et la nourriture, la jambe de poche. Et les frères de scolarité. Et tout ce dont on a besoin. Et tu dois vraiment lutter. Mais tu deviens là quelqu'un au nom de Jésus. Parfois, il y a une difficulté pour toi. Et chaque fois que tu regardes les autres enfants, quand vous venez en classe, papa va venir. Il va envoyer un chauffeur pour venir prendre cet autre camarade de classe. Et on l'amène à l'école. Et toi, tu es là. Pas d'attention de la part des parents. Ne t'empitoye pas sur toi-même. Et de là, il va commencer à couler quand tu regardes les autres enfants. Tu dis, je ne permettrai pas ça de m'empêcher. Parce que je suis persuadé. Comme tout le monde dit, je suis persuadé. Je vais réussir dans ma vie. Malgré toutes ces difficultés. Vous savez, parfois, c'est la capacité d'avoir l'admission pour les institutions supérieures. Ouais, il peut vous raconter des histoires sur histoire. J'ai fini mes études. J'ai eu mon bac. Maintenant, j'ai peut-être... Et peut-être, j'ai été au bac. Il me restait un point. J'ai encore échoué. L'année suivante, j'ai encore échoué avec quelques points. Et les choses ont continué comme ça. Et d'ailleurs, ils ont détruit leur vie. À cause de ce retard. Parce que je n'ai pas eu ça l'année dernière. Ou l'année d'avant. Maintenant, si je laisse ça... Cette situation m'empêcher. Ça ne va pas t'empêcher au nom de Jésus. Ensuite, il y a ce que nous appelons l'incapacité. Parfois, nous voyons l'incapacité comme quelqu'un qui est aveugle. Ou peut-être quelqu'un est sourd. Ou peut-être quelqu'un a la polio au pied et boite. Ou peut-être quelqu'un a un mal de dos, une déformation. Et chaque fois qu'on te voit, c'est la déformation que tu as qui le regarde. Et toi-même, toi aussi. C'est ce que tu regardes tout le temps, à tout moment. Ça peut devenir une difficulté. Tu oublies ce que tu as. À cause de cette déformation. Et je vais te dire aujourd'hui, de tout le regard de cela. Parce que tu es meilleur que ce que les gens disent. Et tu es meilleur que ce que les gens voient. Et tu vas réussir malgré cela au nom de Jésus. Nous parlons donc des difficultés actuelles retardant le progrès. Si je vous parle de Joseph, ce garçon avait de grands obstacles qui pouvaient l'empêcher. Il pouvait donner des excuses. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Ah, il m'envoie un esclavage. Cette femme a menté sur mon compte. Et maintenant, il m'a jeté en prison. Il pouvait pleurer pour le restant de ces jours. Mais il est devenu un premier ministre. Et je vois plusieurs parmi vous ici. Je vous vois venir au sommet. Je te vois, chef, tête et non la queue. Quelque soit ce qui est arrivé hier, hier passé, oublie le passé. Quelque soit ce qui se passe aujourd'hui, oublie cela. Oublie aujourd'hui l'avenir et ce qui compte. Et je te verrai au sommet au nom de Jésus. Oui, il y a un jeune homme, son nom est Jabez. Quand il était né, est-ce que peut-être vous le dire, à sa naissance, sa maman lui a dit, lui a raconté des histoires, ces histoires. Il dit, mon garçon, Jabez, tu étais né dans la douleur. Dans un moment de douleur. Et c'est la souffrance. Voici la souffrance. Voici le malheur. Voici ce que tu as. Maintenant, ce jeune homme, comme toi, il était déterminé. Il dit, malgré cela, malgré tout cela, je veux réussir dans la vie. Et il a réussi. Il a réussi. Il a réussi. Je regarde quelqu'un là-bas comme Jabez qui va réussir. Où est la personne dont je parle ? Gloire à Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. Dis à ceux qui ont à tes côtés, je veux réussir. Dis-lui non, je veux réussir. Il y a une manière de dire, je veux réussir. Je pense à mes difficultés. Le pasteur a dit, le pasteur a dit, de te dire que je veux réussir. Une personne m'a dit, je sais dans mon cœur. Je sais dans mon esprit. Je sais que, quelque soit ce que je rencontre, quelque soit les défis que j'ai aujourd'hui, je te regarde face, face droite dans les yeux. Et je te dis, je vais réussir. Où es-tu ? J'ai dit, où es-tu ? Et tu as déjà réussi au nom de Jésus. J'essaie de vous montrer. Première chronique, chapitre 4. Première chronique, chapitre 4. Lisons ici le verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Tu vas prier. Et Dieu va exaucer ta prière. Dis-en, si tu me bénis, Et que tu étends, Dieu va te bénir. Et que tu étends, mes limites. Il va élargir, écoute, tes limites. Vous savez ce que ça veut dire, étends, mes limites ? Ça veut dire que, bien, Je pense que, ton père va vouloir entendre ça, Maman va vouloir entendre ceci. Tu seras plus grand que papa et maman. Quelle que soit la grandeur, Ou quel que soit le niveau qu'ils ont atteint, Retourne et dis-le avec respect, Dis-le avec humilité. Oublie ce qu'ils t'ont dit. Tu es destiné au sommet. Et cette destinée, Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Regarde papa, regarde maman. Verset 10. J'abèse invoqua le Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis, Et que tu étendes mes limites. Qui va étendre tes limites ? Si ta mère est avec moi, La mère de Dieu sera avec toi. Et si tu me préserves du malheur, Il va te préserver du malheur. Aucun malheur ne pourra t'arriver au nom de Jésus. En sorte que tu ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu a déjà exaucé ta prière. Il va dire premièrement, Les difficultés actuelles retardant le progrès. Deuxième point. Les principes puissants, Les principes puissants, Détérimant la promotion. Dans nos vies, Il y a des principes auxquels il faut nous attacher. Et nous disons, Quel que soit ce qui se passe, Le vent peut souffler, J'ai des principes. Et ces principes, Sont assez puissants, Pour me faire traverser. Il peut y avoir des tembelles, Sur la mer de la vie. Quelles que soient les vagues, Quelles que soient la tempête, Et quelles que soient les défis, Les difficultés, Les problèmes, Ou les malheurs. Je sais qu'il y a des principes, Auxquels je m'attache, Et ces principes sont assez puissants et forts. Et c'est lorsque, Vous vous attachez à ces principes, Ou quelque soit ce qui se passe, Votre progrès, Et votre promotion, Sont déjà déterminés au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit ? Deuxième point. Les principes puissants, Déterminant la promotion, Elle vous dit quelque chose avant d'évoluer. Vous savez, Pourquoi les gens n'ont pas de principes ? Il n'y a pas de principes pour certains. Ils se réveillent le matin, Ils mangent, Ils n'ont pas de principes pour dire, Voici ce que je ferai, Voici ce que je ne vais pas faire. Voici là où j'irai, Voici là où je n'irai pas. Voici avec qui je serai ami, Avec qui je ne serai pas ami. Voici comment je vais étudier, Voici comment je ne vais pas étudier. Voici quand je vais me lever, Faire quelque chose. Voici quand je vais jouer, Quand est-ce que je vais étudier. Si vous n'avez pas de principes, Si vous n'avez pas de vision, Il n'y a pas de principes. Ils suivent seulement la foule, Ils suivent la multitude. Si tout le monde joue, Ils jouent. Si tout le monde chante, Ils chantent. Si tout le monde se balade, Ils se baladent. Ils n'ont aucun principe du tout dans la vie. Et montrez-moi une personne comme ça, Qui n'a pas d'éternel dans sa vie, Que voici là où je vais, Et voici le sentier qui me conduit là-bas. Et voici les principes. Et je m'attache à ces principes. Et je prends ces principes Comme en faisant part de ma vie. Ce que je veux dire, Comme je ne vais pas me séparer de ma main droite, Et je ne permettrai à personne De couper ma main droite, Je ne permettrai à aucun garçon De m'arracher ces puissants principes de ma vie. Je ne permettrai pas à quelqu'un D'ôter mes yeux. Je ne permettrai donc à personne D'enlever ces principes de ma vie. Cela veut dire que je dis, Il y a des principes Qui sont puissants et forts. Que si tu t'attaches à ces principes, Quelles que soient les tempêtes, Et quels que soient les défis, Tu arriveras au sommeil. Mais tu dois être en possession De ces principes. Et tu dois t'attacher à ces principes. Et une fois que quelqu'un Veut arracher ces principes, Et veut que tu ne t'en souviens pas, Dis non, non, non. Tu ne peux pas le faire. Parce que ça fait partie de ma vie. Sans les principes, Il n'y a pas de progrès. Sans principe, Il n'y a pas de succès. Sans principe, Il n'y a pas de réalisation dans la vie. On ne peut pas réaliser son rêve. C'est pourquoi tu dis, Voici les principes. Ils sont si puissants et forts. Et je m'attache à ces principes. Et personne ne peut me les arracher. C'est de telles personnes dans la vie Qui réussissent. Et tu réussiras. Alors, Nous allons considérer ça maintenant. Les principes puissants Déterminant la poids, La promotion. La promotion. Est-ce que vous êtes prêts pour la promotion? Est-ce que vous êtes prêts pour la promotion? Vous savez, Il y a une histoire Dans cette merveilleuse Bible, Daniel 3 Daniel chapitre 3 Lisons à partir du verset 30 Daniel 3, verset 30 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez ouvert votre Bible? Combien il y a vu Daniel? Merveilleux. Enfant merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Je dis, Que Dieu vous bénisse. Votre petit amène, Petite bénédiction. Merveilleux. Voyez ceci. Daniel chapitre 3, verset 30 Daniel 3, verset 30 Après cela, Le roi commande, Fit prospérer Shadak, Meshach et Abednego Dans la province de Babylone. Peu importe la province, La province de Babylone, Provence de Grèce, Provence d'Amérique, Provence d'Europe, Provence d'Ingéria, Provence d'Afrique, N'importe où, Dieu a cette promotion Qui t'attend. Mais, Shadak, Meshach et Abednego Avaient des principes Que Nebuchadnezzar Ne pouvaient arracher De leur vie. Que Babylone Ne pouvaient arracher De leur vie. Shadak, Meshach et Abednego Avaient une forme De fort Et puissant principe Que les menaces Nebuchadnezzar N'ont pas pu détruire. Nebuchadnezzar a dit, Est-ce que j'ai entendu dire Que toi, Shadak, Meshach et Abednego Vous ne voulez pas Vous prostiner Devant mon idole Et vous ne voulez pas Adorer Quand vous entendez Le son des musiques De Babylone Je vous donne Une deuxième chance Maintenant Et dites Ne perds même pas Ton souffle Oublie cela. Si tu veux Nous jeter dans la fournaise Fais-le. Notre Dieu Est puissant Pour nous délivrer. Il est capable De nous délivrer De ta mère Et nous délivrer De ta mère Au roi Et j'en dis Même s'il ne nous délivre pas C'est un principe ça. Une personne qui dit Je connais mon Dieu Mais délivrer Après tout De telle situation De telle situation Je ne vais pas le faire Mais il dit Et s'il ne te délivre pas Même s'il ne me délivre pas De cette situation Voici Mon principe Je ne veux pas adorer D'idoles Peu importe Les menaces Tu ne vas pas adorer Les idoles Vous savez Quand vous avez des principes De cette manière Le ciel soutient Des gens Qui ont de colonne vertébrale Le ciel Ne s'intéresse pas En des gens Qui sont des amphibiens Des amphibiens Ce sont ces mammifères Ce sont ces mammifères Ils ne sont jamais bons Pour la mer Ou pour la terre Pas de colonne vertébrale Ils sont comme des crevettes Quand vous jetez un peu de menace Sur eux Ils commencent à trembler Je suis désolé Je ne savais pas D'accord Jouer encore la musique Je vais me prostiner Dans mon coeur Je ne vais pas fléchir Dans mon coeur Mais si c'est fléchir D'accord Si c'est ce que tu veux Ces gens Dieu ne soutient pas Ils n'ont pas de colonne vertébrale Mais ceux L'acqu'un de colonne vertébrale Et qui peuvent tenir Ce sont ces gens Que le ciel soutient Et si tu prends ta décision En disant Je vais avoir la colonne vertébrale Je vais avoir la colonne vertébrale Les jeunes d'hommes J'ai dit Je vais avoir la colonne vertébrale Quand tu as De colonne vertébrale Comme ça Je vous assure Le ciel va vous soutenir Ainsi Nubkaneza est devenu furieux Et Dieu N'y sait pas manifester Il a laissé Nubkaneza De se fâcher Et maintenant Il a chauffé la fournée Cette fois Et Dieu N'y sait pas manifester Pour les délivrer Et pour Et la fournée A été chauffée cette fois Il dit Liez-les Je vais leur montrer Quelque chose Et ces gens-là Pourquoi Dieu a-t-il attendu Pourquoi il n'a pas dit Parce que Ce sont mes enfants Shadak Meshak Et Abednego Je vais les délivrer Rapidement Ils voulaient voir Leur point de rupture Chacun Chacun point de rupture C'est qu'ils chauffent un peu Ils tiennent encore debout Augmentent un peu Ils sont encore debout Et quand La difficulté La difficulté Le problème Les défis Deviennent fort Et quand ça s'augmente Au point où Certaines personnes Vont rompre Ça c'est un point de rupture Mais Dieu Observait Pour voir Est-ce que Chacun point de rupture Est-ce qu'ils ont des points de rupture Est-ce qu'ils ont des points de rupture Et ainsi Dieu a découvert Qu'ils n'avaient pas de points de rupture Et finalement On les a liés Et on les a jetés dans la fournaise Et ensuite Pendant qu'ils tombaient dans la fournaise C'est en ce moment-là Parce que leur point de rupture N'a pas de limite Ton point de rupture N'a pas de limite Ça veut dire Que nous ne pourrons pas Briser ta conscience Ou briser ta force Briser ta détermination Ça c'est ton principe Une personne Qui essaie de déterminer Et dit Je sais que C'est la bonne chose à faire Et je veux faire Cette bonne chose Peu importe Les difficultés Ou les problèmes Cette détermination C'est ça Et tu vas l'avoir Au nom de Jésus Maintenant En tant qu'élève Disons Que tu as de colonnes vertébrales Combien de personnes On a de colonnes vertébrales Bien sûr tu en as Combien De convictions Combien En ces principes Dont je parle Que vous pouvez rester Rester avec le Seigneur Et vous Verrez la fin Du diable Et le diable Ne verra pas votre fin Si vous regardez Cette histoire Tous ceux-là Qui les ont jetés Dans la fournaise Ils n'ont pas vu La fin de Shadak Meshach Abednego Mais Shadak A vu leur fin Et Nukanesa Lui-même plus tard Était si fou Il rêvait Il a été chassé Dans la forêt Pour ce temps Il a vu Le fin Mais il n'a pas vu Le fin Le diable ne verra pas ta fin Mais toi tu verras Le derrière du diable Pendant qu'il sera De fu Loin de toi Au nom de Jésus Disons par exemple J'ai des principes Que tu as des principes Comme moi J'ai des principes Comme moi J'ai des principes Comme moi Premièrement Fixe des objectifs Personnels Si tu ne sais pas Là où tu vas Tu ne vas jamais te déranger De prendre moins de transport Détermine toi Détermine où tu vas Avant de prendre moins de transport Alors fixe des objectifs Personnels Deuxièmement Il faut avoir un emploi du temps Un emploi du temps Pour la gestion efficace du temps Si tu veux travailler Tu veux travailler Et quel travail tu veux faire Ah tu veux étudier Qu'est-ce que tu veux étudier Il n'y a pas un emploi du temps Tout ce que tu veux faire Et tu prends tout N'importe quoi Tu valises Ça c'est pas comme ça Il faut étudier Il faut avoir un emploi du temps Un emploi du temps Un emploi du temps Il ne faut pas que ce soit un emploi du temps chargé Il ne faut pas aussi le rendre Si léger, relax Que tu n'arrives à rien faire Non Il faut avoir un emploi du temps Gérable Deuxièmement Poursuie tes objectifs Et travaille dur Poursuie tes objectifs Et travaille dur Poursuie Poursuie Je vais poursuivre mes objectifs Je dis Je vais poursuivre mes objectifs Parfois Quand vous poursuivez Vous courez après quelque chose Et dès que vous voulez attraper la chose comme ça Vous vous sentez fatigué Est-ce que vous voulez attraper Il y a encore un mouvement Il y a évolu Et si vous voulez attraper quelque chose Qui bouge devant vous Vous devez Votre vitesse doit être un peu plus grande Que ce que vous poursuivez devant vous Est-ce que vous comprenez ce que je dis là Un garçon Cours Cours devant toi Et tu cours après lui Et il y a un espace entre toi et ce garçon S'il court à la même vitesse que toi Tu ne vas jamais l'attraper Par conséquent Si tu veux l'attraper Ta vitesse doit être un peu plus élevée Plus grande Que celle de ce garçon qui est devant toi La même chose dans la vie La même chose dans la vie Si tu veux attraper le succès Le succès Cours Si tu veux attraper le progrès pour la promotion Ca coûte toujours C'est devant nous C'est pour beaucoup d'enfants Beaucoup Beaucoup N'arrivent à rien avoir Parce qu'ils vont lentement Et le progrès Toujours devant Et va plus rapidement Les qualifications Pour la université Maintenant Devent de plus en plus Difficiles Il n'y a pas assez d'université Et les qualifications Doivent être un peu élevées Ou relever Pour pouvoir donc trier Pour discalifier beaucoup de personnes Et si tu dois atteindre Tu dois augmenter ta vitesse Pour que la vitesse d'hier C'est ce que je veux dire Tu dois poursuivre Et tu vas poursuivre Ca fait que tu ne seras pas fatigué Je ne serai pas fatigué J'ai dit Je ne serai pas fatigué Que Dieu bénisse chacun de vous Au nom de Jésus Voyons juge 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 chapitre 8 Juge 8 Juge 8 4 Juge 8 8 verset 4 Voyons ce que la Bible dit Juge 8 Vous pouvez être fatigué Jésus arrive à aujourd'hui Et il passa lui Et les 300 hommes Qui étaient avec lui Fatigué Parfois David aussi était fatigué Parfois Élysée aussi était fatigué Tu peux être fatigué Même Jésus Était aussi fatigué Et il était assis au puits Voulant boire de l'eau Et à cette femme De sa mère Donne-moi à boire Tout le monde se fatigue Une fois en passant Il n'y a pas de problème D'être fatigué C'est ce que vous faites Quand vous êtes fatigué C'est ça qui fait la différence Quand vous êtes épuisé Vous êtes fatigué Quand vous êtes découragé Tout le monde se décourage C'est moi seul Parfois Tout le monde se décourage aussi Mais c'est ce que vous faites En ce moment là Que vous vous rappelez De vos principes Vous dites J'ai un lieu à aller Et je vais atteindre là-bas J'ai une montagne à graver Je vais grandir la montagne J'ai quelque chose à réaliser Et je vais réaliser C'est ceux-là Qui s'attachent à leurs principes Au jour de fatigue De l'épuisement Ce sont ceux-là Qui réussissent Et ils s'attachent Simplement Ils disent Même si je suis fatigué Je vais continuer à l'école Même si je suis épuisé Je vais étudier Même quand quelque chose se passe Je vais toujours m'attacher A mes orientifs A mes buts Je vais réussir Je te vois au sommet déjà Voyez ceux-là J'ai joué de verset 4 Au milieu du verset Et les 300 hommes Qui étaient avec lui Fatigués Fatigués Mais poursuivant toujours Mais poursuivant toujours Ça c'est ce qui te fera réussir Et tu vas réussir Quatrième principe Motiver Inspirer Et s'améliorer chaque jour Motiver Vous voyez ce que ça veut Se motiver Disons par exemple Tu vois un camarade de classe Et elle pleure Elle dit Je ne pense pas Que je peux encore réussir Je ne pense pas Que je pourrais retourner à l'école Ceci m'arrive A la maison Ceci m'arrive Il n'y a personne autour de moi Qu'est-ce que tu fais Tu dois l'encourager Tu dois dire Non parle pas comme ça Ne pense pas comme ça Et tu dois dire des choses Pour que la personne Commence à changer de mentalité A essuyer les larmes Tu penses qu'elle peut réussir Tu dis oui Et tu dis encore Tu dis encore Et après avoir décidé Ah vraiment Merci beaucoup Je ne savais pas Que je peux aussi réussir encore Et elle retourne à l'école Et il retourne à l'école Et tout Rentre dans l'ordre Oui Maintenant Ce que tu dis à d'autres personnes Quand il est découragé Dis-le à toi-même Toutes ces bonnes choses Que tu dis Pour pouvoir les remonter Le moral Pour les encourager Et pour leur dire Tu te soulever Ils peuvent faire quelque chose Quand ton amitié est découragé Dis-toi la même chose Est-ce que tu n'es pas un prédicateur Prêche-toi-même Est-ce que tu n'es pas un conseiller Conseille-toi-même Motive-toi Ce que tu dis aux autres Tu te demandes Est-ce que je me sens vraiment Abandonné Je me sens triste J'ai l'air de pleurer Après avoir dit ça Maintenant Si je vois une autre personne Sentant ce que je sens maintenant Qu'est-ce que je vais lui dire Dis-le maintenant à toi-même Comment je vais le conseiller Conseille-toi-même Comment est-ce que je vais éteindre ces choses Encourage-toi Motive-toi Inspire-toi Et améliore-toi Tu vas réussir au nom de Jésus Ensuite Numéro combien maintenant Merveilleux Merveilleux Dis je suis un Un élève merveilleux Tu l'es déjà Cinquième Choisis une personne De réussir comme un modèle Les oiseaux du même primaire Ils volent ensemble Si tu veux réussir Choisis quelqu'un qui a réussi Et dis tel qu'il est Je serai comme ça Les choses qu'ils ont pu faire Je ferai ça également Sixième Crois en Dieu Et crois en toi-même Crois en Dieu Et crois en toi-même Ce que je vais dire Sache que Dieu est un bon Dieu Il n'a jamais recréé de mauvais Dieu est un Dieu intelligent Il n'a jamais créé un fainéant Dieu est un Dieu qui réussit Il n'a jamais créé quelqu'un qui échoue Et il m'a créé Et je ne peux pas être quelqu'un qui échoue Parce que je suis le produit de Dieu Si je pense que je peux échouer Ça veut dire que Je dis que Dieu a créé quelqu'un qui va échouer Dieu n'a jamais créé d'un qui échoue Il m'a créé Je ne peux pas être Je ne peux pas échouer Je ne vais pas échouer Je ne vais pas échouer Est-ce que je vais raconter l'histoire Pour ceux-là qui vont à l'école L'enseignant commence à dire Maintenant je suis votre enseignant Je suis ceci juste là J'ai enseigné cette matinée depuis des années Et je me présente à vous Enfant, présentez-vous Et quand quelqu'un se lève Je suis tel tel Et mes parents n'ont jamais été au collège Ils étaient des cultivateurs Ils m'ont dit de venir au collège Je ne sais pas si je vais réussir Alors madame, tout ce que vous pouvez faire Je suis là, merci Un autre enfant s'élève Aidé Je viens de telle maison Je ne peux pas Quelque chose que tu peux faire pour moi Fais-le C'est merveilleux Et un garçon s'élève pour dire Je suis gent Je suis brillant Parce que Dieu n'a jamais créé Quelqu'un de là Et je vais réussir Parce que Dieu n'a jamais échoué Et il dit Vous les autres élèves de la classe Je vais vous annoncer Que c'est le premier jour de la rentrée Je serai le premier de la classe Parce que Dieu a fait de moi la tête Et tout le monde le regarde Regarde ce garçon là Il dit qu'il On dit qu'il est orgueilleux Je ne suis pas orgueilleux Si je dis que je suis un garçon Est-ce que je suis orgueilleux ? Dites-moi Et Dieu a fait de moi quelqu'un qui réussit Si je dis que Dieu a fait de moi quelqu'un qui échoue Et qui réussit Est-ce que je suis orgueilleux ? Je vais vous dire que ce garçon A été le premier de la classe Ce trimestre là Parce qu'il a dit Voici ce que je veux faire Et il l'a fait Toi aussi retourne Et dis-toi Quand tu te réveilles le matin Et tu te regardes dans le miroir Et tu vois la personne dans le miroir La personne est doigtée Est-ce que vous comprenez ? Et dis-lui Je suis succès Et tu ne vas pas échouer Tu es la tête et non la queue Tu vas réussir Parce que Jésus-Christ a créé quelqu'un pour réussir Après avoir regardé dans le miroir Regarde-le droit dans les yeux Et doigte-le pour dire Tu vas réussir Et je retourne avec ça à l'école Et je vais réussir Je dis tu vas réussir Ça c'est le principe que nous devons avoir Afin qu'il y ait quelque chose qui se passe Nous savons que nous croyons en Dieu Et nous croyons en nous-mêmes également Numéro 7 Sois discipliné Déterminé Diligent Que ta vie soit une vie de zèle Pas un garçon coup-ci coup-ça Une fille coup-ci coup-ça Un jeune comme ça Je ne sais pas si je vais survivre Je suis fatigué Ne sois pas fatigué C'est encore tôt le matin pour être fatigué Les jeunes qui réussissent ne se fatiguent pas le matin Ils se lèvent et font quelque chose Je ferai quelque chose au nom de Jésus Maintenant Troisième point Que tout le monde dit Troisième point Le progrès particulier Malgré les difficultés Le progrès particulier Le progrès particulier Le progrès particulier Spécial Malgré les difficultés Comme l'avant dit Il y a des difficultés Et je peux vous raconter des histoires Sur des histoires Des gens qui ont réussi par le passé Mais qui avaient des difficultés Et je sais que Quelles que soient les difficultés que tu as Nous prenons autorité au nom de Jésus Et par la grâce de Dieu Tu remporteras la course au nom de Jésus Dis je vais remporter la course au nom de Jésus Et tu as déjà remporté C'est confirmé au ciel Tu es un vainqueur Tu n'es pas un perdant Tu es un vainqueur Tu n'es pas un captif Voyons Exode 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 C'est le deuxième livre de la Bible Tu dis je le sais Je sais que tu le sais Mais quelqu'un là-bas ne le sait pas Je dois le lui dire Pour qui sait que nous sommes dans le deuxième livre de la Bible Exode Le chapitre 14 Exode 14 Alors je vais lire le verset 11 Il dira Moïse N'y avait-il pas des sépulques en Egypte sans qu'il fût besoin de nous mener Moïse au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Egypte ? Il y a des gens Chaque fois qu'il y a un petit problème Il parle de Moïse au désert On va mourir dans ce désert Quand il n'y a pas d'eau Tu veux que nous mourrons dans ce désert Quand il n'y a pas de nourriture Tu veux que nous mourrons dans ce désert Quand les échiens venaient Chaque fois Mourir Mourir Je ne veux pas utiliser ce mot-là Moi je vivrai J'ai dit je vivrai S'il n'y a pas d'eau Mardi Mais il y aura l'eau mercredi L'eau Qui n'a pas Mardi Je ne vais pas me tuer Je vais vivre Et si les universités sont en grève Ils peuvent reprendre en janvier En dessin Je vivrai Et si mes parents Ils ne s'entendent pas Parfois La dent Et la langue A des problèmes Mais parfois On n'arrache pas La langue reste toujours là Avec tous Les conflits Parfois Que la dent Et la langue Je vais vivre Quel que soit le problème Ces enfants d'Israël Chaque fois qu'il y a un problème Nous allons mourir Nous allons mourir Moi je ne mourrai pas Je dis moi je ne mourrai pas Parce que la part de Dieu dit Je le rassasierai de longs jours Si tu ne veux pas mourir Pourquoi tu ne pars toujours Vraiment C'est même mieux de mourir C'est même mieux de mourir Qu'est-ce que tu as fait Tu veux mourir Tu ne mourras pas Même ceux qui veulent mourir Dieu ne les permettra pas Je dis je ne vous permettrai pas Parce que je chasse l'esprit de mort Votre vie au nom de Jésus Alors quand ils ont crié comme ça Moïse a dit Pourquoi tu veux parler comme ça Restez sur place Et voyez le sel de l'éternel Il a commencé à prier Dieu a dit Moïse Pourquoi est-ce que tu cries vers moi Ne leur dis pas de rester Dis-leur de faire quoi Dis-leur Dites-moi au revoir Dites-moi au revoir Dites-leur au revoir Quand nous voyons Pharaon Venant contre nous Et nous voyons les montagnes A nos côtés Nous voyons la mer devant nous Ça c'est une difficulté Parlant Difficulté sur la voie A gauche à droite Devant derrière Et L'attitude c'est de s'arrêter Et de voir ce que Dieu va faire Dieu a dit Ne restez pas debout Continue à avancer C'est ceux-là Qui continuent à avancer Qui atteignent l'objectif Et tu atteignes ton objectif Au nom de Jésus Est-ce que nous n'avons pas montré Le film De Nick Cet enfant qui est né Est-ce que vous avez vu Cet enfant Nick là Il est né sans main Sans pied C'est seulement la tête Et le tronc du corps Et vous voyez Comment il bouge Et il joue au ballon Quand il était à l'école Les autres enfants Se moquaient de lui Ils pouvaient dire Oh mon père Son père est un pasteur C'est Dieu un beau Dieu Pourquoi est-ce qu'il a permis A un pasteur D'avoir un enfant Sans main Et sans pied Sans pas les pieds Et il va à l'école Tout le monde se moque de lui Tout le monde le menace Tout le monde se moque de lui Nick n'a pas pensé Comme ça Il a dit Je serai Un homme de succès Il a pris la réussite Même Que ceux qui ont les mains Les pieds Que tout chose Toi tu as les pieds Tu as les mains Tu as les yeux Tu as les oreilles Tu as un cerveau Tu as la pensée Tu as Jésus Christ Tu as la Bible Tu as les promesses de Dieu Tu as moi Tu as nos coordonnées nationales Des jeunes Tu as nos soeurs et frères Tu as les gens Qui prennent soin de toi Qui t'encourent Pour dire Viens ici Nous voulons aller au sommet Avec Jésus Christ Et avec Dieu Avec le Saint-Esprit Avec la Bible Avec les promesses de Dieu Avec moi Avec nos dirigeants Et nous tous Nous vous cessons la main Pour dire Allons Et tu vas arriver là-bas Alors ne pense jamais Dans ta vie À cause de ceci Ou à cause de cela À cause de ceci Il n'y a rien Il n'y a aucune raison À cause de Jésus J'ai dit À cause de Jésus J'ai dit À cause de Jésus Je vais quelque part Où es-tu ? J'ai dit Où es-tu ? Pourquoi tu es assis ? Les soldats Ne s'asseillent pas Lève-toi Et dis J'arriverai À destination J'atteindrai ma destination Ouvre la bouche Maintenant Et parle au Seigneur Ce n'est pas le moment De être fatigué Ce n'est pas le moment D'être fatigué Que le diable Ne te trouve pas fatigué Dis Seigneur Je vais réussir Dans la vie Et tu vas réussir Au nom de Jésus Malgré les malheurs Les difficultés Malgré tous les problèmes Malgré tous les défis De la vie Malgré toutes les difficultés Que tu as Quelque chose Est-ce qu'il se passe Le diable A une montagne Un défi Un problème La main rouge Avance Nous irons là-bas Avance Nous arriverons À destination Nous arriverons À destination Avance Nous arriverons Là-bas Parle au Seigneur Parle au Seigneur Parle au Seigneur Le progrès particulier Spécial Malgré Les difficultés Nous allons réussir Nous réussirons Nous réussirons Nous allons réussir Tu réussiras Regarde-toi Et dis J'ai réussi J'ai réussi Tu as Jésus De ton côté Tu as le Saint-Esprit Dans ton cœur Tu as le Père Qui veille sur toi Tu as les promesses De Dieu Tu as le salut Tu as une bonne église Tu as un bon Père Dans le Seigneur Une bonne mère Dans le Seigneur Tu es un bon dirigeant Ici Tu es un dirigeant Dans les différents domaines Où tu es Pourquoi ne vas-tu pas réussir Dieu t'environne Avec Tous ces grands hommes Puissants Tu dois réussir Tu dois réussir Tu dois réussir Et Et des principes Puissants et forts Et dis Seigneur Je réussirai Jette les découragement Lain de toi Ne pense pas Aux difficultés Passées C'est déjà passé C'est aujourd'hui Vie un jour Par moment Vie un jour Par moment Vie un jour Par moment Nous réussirons Au nom de Jésus Nous prions Je vois une armée De vainqueurs Aucun diable Ne peut arrêter Cette armée Aucun mauvais esprit Ne peut arrêter Cette armée Aucune maladie Ne peut arrêter Cette armée Aucun ennemi Ne peut arrêter Cette armée Aucun d'Egyptiens Ne peut arrêter Cette armée Le monde Le monde Le diable La chair Tous mis ennemi Ne pourront pas arrêter Cette armée Au nom de Jésus Le Seigneur Le Seigneur fait de toi La tête Tu ne seras pas La queue Le diable Dans la promotion Tu ne seras plus En bas Dans la vallée Dieu m'a dit De venir Te donner Cette promotion Ce progrès Et tu l'as déjà Ce jour Au nom de Jésus Toutes les cordes Qui te liaient Aux choses passées Au revoir L'échec Et que l'échec Coule dans la rivière Et toi Reste Au-dessus Des flots Et que l'échec Coule Que le décroagement Coule Que tous Ces puissances Des ténèbres Coulent Aujourd'hui Tu gravis Le sommet De la montagne Tu verras La gloire De Dieu Lève Sainte Mais honte Crois Aujourd'hui Crois Aujourd'hui Crois Aujourd'hui Rien N'arrive Par accident On ne savait Pas Que ceci Va être Comme ça Mais Dieu Dieu a Tout planifié Pour toi Et tu auras C'est que l'a Planifié Pour toi Père Au nom De Jésus Nous te remercions Nous bénissons ton nom Pour ce jour spécial Un jour glorieux Unique Seigneur Je prie Que l'unicité De ce jour Sois sur chacun Et si présent Au nom de Jésus Tous les échecs Du passé Tous les découragements Du passé Toutes les défaits Du passé Toutes les oppressions Du passé Toutes les afflictions Du passé Seigneur Nous les libérons Disparecez de leur vie Au nom De Jésus Pharaon Égyptien Égyptien Babylonien Syrien Vous ne pouvez plus Toucher Ces garçons Ces filles Ils ne sont plus Vos captifs Ils sont plus Que vainqueurs Ils sont libérés Au nom De Jésus Je vous sépare De tout passé Négatif Je vous sépare De toute puissance D'oppression Je vous sépare De toute puissance Maléfique Je vous sépare De toute maladie Au nom De Jésus L'esprit De vainqueur L'esprit De réalisateur L'esprit De personne Qui réussit Je vous le transmets Au nom De Jésus Tous vos découragements Nous ennurons Toutes choses Je prie Seigneur Que ceux qui Les rendaient timides Les faisaient peur Les menaçaient Seigneur Je ferme la porte Contre toutes ces choses Maintenant Au nom De Jésus Jusqu'à la montagne Jusqu'au sommet De la montagne Jusqu'au sommet De la montagne Confime-le Dans chaque vie Au nom De Jésus Seigneur La promotion Pour tout le monde Progrès Pour tout le monde La provision Abondante Pour tout le monde La puissance Pour tout le monde Confime-le Seigneur Dans chaque vie Je te remercie Pour l'exhaustement Au nom De Jésus Nous prions Et tout le monde Dit